... Les Russes aiment les marchés pour y flâner, mais aussi pour y acheter des produits de la vie courante. Certains marchés sont couverts, d'autres à ciel ouvert. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte à la rencontre de ce marché, le marché Danilovski. Allez, c'est parti ! Situé dans un quartier populaire de Moscou, ce marché est un ancien marché de producteurs sous l'ère soviétique. Aujourd'hui, il s'est un peu embourgeoisé, mais on y trouve de tout, du lait, du fromage ou encore des fruits, des légumes, des épices, tout ce qu'il faut pour composer un parfait repas russe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parte à la découverte des merveilles de la gastronomie russe. Tous les produits de la mer sont disponibles au marché Danilovski, du plus commun comme les huîtres, au plus rare à l'image de ce crabe royal, un mets très fin, très cher sur les étales françaises, qui est ici à un prix plus abordable puisqu'il est pêché dans des mers très froides. Et puis, il y a un autre produit qui est la star sur ce marché, c'est le caviar que l'on trouve à presque toutes les étales. Ces petites boîtes, par exemple, sont à moins de 40 euros en moyenne, ce qui en fait un prix beaucoup plus abordable également qu'en France. Vous le voyez, il y en a de toutes les sortes, pour tous les goûts. Le caviar, c'est bel et bien la star de ce marché. Quelle que soit l'heure de la journée, les moscovites aiment aussi venir sur ce marché pour déguster des plats du monde entier, à l'image de ce coréen. Il y a aussi des plats brésiliens, des plats chinois ou encore des plats israéliens. Et surtout, pour les amateurs de la pâtisserie française, vous trouverez aussi des éclairs. Bref, vous l'avez bien compris, si vous aimez les bonnes choses, le marché Danilovski de Moscou est fait pour vous.